Depuis hier au Conseil européen sur la pêche, contre les recommandations des scientifiques, contre les propositions de la Commission, contre l'esprit de la politique de commune de la pêche, contre l'intérêt des pêcheurs dont l'activité est menacée avant tout par l'épuisement des stocks, la France continue à défendre le maintien de quotas de pêche au-delà de la capacité de renouvellement. C'est la même logique de court terme qui prévaut en matière de chalutage profond, considérée par les scientifiques comme la méthode de pêche la plus destructrice de l'histoire. En contradiction avec ses engagements internationaux, la France s'oppose à son interdiction. Rappelons l'absurdité économique et écologique de la pêche profonde. Imaginez que les dits chalutiers qui pratiquent la pêche profonde en France peuvent raser la surface de Paris en deux jours. En regard, les emplois directs de cette pêche ne représentent que 0,5% des marins pêcheurs. Cette absurdité économique et écologique, les Français l'ont bien comprise. Un sondage révèle que 73% d'entre eux souhaitent que la France soutienne la proposition européenne d'interdiction du chalutage profond relayée par la proposition de loi de notre collègue Laurence Abeille. Madame la Ministre, le 20 octobre dernier, vous disiez qu'il faut arrêter le chalutage profond. C'est clair. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, quelle est la position de la France sur cette question ? Comptez-vous défendre l'interdiction du chalutage profond au Conseil européen en accord avec la volonté citoyenne et avec le souhait d'une France nation de l'excellence environnementale telle que décrite par François Hollande ? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous soulevez là un sujet en effet extrêmement sensible et je crois que justement les positions évoluent dans la bonne direction. Rappelons que le chalutage en eau profonde, qu'est-ce que c'est ? C'est la pêche à plus de 800 mètres de profondeur avec des filets qui mesurent entre 60 mètres et 100 mètres et qui raclent en effet en quelques jours ce que des millénaires ont pris pour construire les écosystèmes marins avec les coraux, les rochers, les herbiers sous-marins. Bref, tout ce qui fait les lieux de reproduction des poissons, de nourriture des poissons et donc tout ce qui fait aussi l'avenir de la ressource halieutique. Le Parlement européen s'est saisi de ce sujet et je voudrais vous dire très clairement que la position du gouvernement français est celle du Parlement européen qui a mis en place une réglementation très stricte du chalutage en eau profonde. J'ai rencontré le 22 novembre dernier les pêcheurs bretons à l'Orient qui ont déclaré, et je salue d'ailleurs leur évolution sur ce sujet, qu'ils étaient prêts à mettre en application la réglementation qui a émergé du débat démocratique du Parlement européen autour de 4 idées. La première c'est le gel de l'empreinte, ça veut dire l'interdiction de nouvelles zones pêchées, quelle que soit la profondeur. Deuxièmement, ce sont les zones de fermeture à la pêche lorsqu'il y a présence avérée d'écosystèmes marins vulnérables, même si elles sont encore autorisées aujourd'hui. Troisième principe, c'est l'amélioration de la cartographie, de l'évaluation des incidences avec un bilan obligatoire, c'est le quatrième principe. Comme vous le savez, j'ai décidé aussi de rendre public les données de l'IFREMER qui jusqu'à présent ne l'était pas, afin qu'un débat démocratique puisse s'organiser autour de ce sujet. Pour terminer, je voudrais dire que n'oublions jamais que la ressource de pêche future est liée à la protection aujourd'hui des fonds marins, lieu d'alimentation, de reproduction des poissons et en appliquant des règles responsables de protection des fonds marins.